Nous-mêmes, voilà les mois. Ça, c'est une belle excursion. Oui, tout à fait. On l'a dit encore. On l'a dit sur le plateau. Il faut relativiser. Ça dépend et du milieu, et du niveau de vie, et des moyens des parents. Forcément, si les parents eux-mêmes se débrouillent, se cherchent, on ne va pas leur demander de donner 10 000 francs chaque fois de mois. Même au village, Eva, même au village, je pense que ceux qui ont fait... Docteur, vous n'avez pas... Moi, je fais le village, je ne le dis. Je veux dire, nous, par exemple, mon père nous racontait à chaque fois que l'une se trompait pour avoir une mauvaise note, on vous rappelait l'histoire. L'histoire de la réussite, je me suis... Vous vous rappelez ça. Nous, le matin, on n'avait pas de beurre, on n'avait pas tout ce que vous avez. Nous, on avait quoi ? Un boudiniam ou de la tiquée, du poisson. Vous mangez rapidement, vous allez. Ça veut dire que chacun fait avec les moyens de bord. Avec les moyens, je veux dire, avec le milieu. Mais au moins, même si c'est un grain de maïs que vous avez dans le ventre, vous avez à l'école, avec quelque chose. Même si c'est de l'eau, moi, c'est de quelque chose. C'est quelque chose. Madame Aminata Fofana nous appelle de Niakara. Bonjour, madame. Bonjour. Bienvenue, nous vous écoutons. Oui, bon, selon moi. Oui. Moi, je prends mon enfant, je prends de l'âge. De l'âge, d'accord. Voilà. Et vous, pour vous, à partir de quel âge on doit donner de l'argent de poche ? Bon, à partir de 10 ans. 10 ans. Oui, 10 ans. Vous pouvez baisser le son de votre téléviseur, s'il vous plaît. Allez, vous vous soyez. Allô ? Oui, nous vous écoutons, et je vais vous poser une question concernant... qu'il a appris à moi, de préférence, de donner du pain... Oui, pour aller à l'école ? Pour aller à l'école. Où sont les dames ? D'accord. C'est très bon, les gars, les d'autres. Après, j'ai un point. D'accord. J'ai un bruit de mille. Merci beaucoup. Alors, un autre point que je voulais aborder, c'est facile, je vais parler à ces deux dames à côté de moi, à ma droite. Alors, est-ce qu'on ne peut pas, je veux dire, donner de l'argent de poche après un effort ? Apprendre à l'enfant, par exemple, à débarrasser la table ? Ou à faire son lit, ou à faire la vaisselle. Et puis, voilà, par exemple... C'est pour ça que je veux dire, qu'en fait, tout dépend de la fréquence et de l'habitude qu'on a démarré avec l'enfant. Si la réception de cet argent de poche est conditionnée par un résultat, par quelque chose qui a été accompli, forcément, c'est une motivation. C'est comme quand on vous demande des objectifs dans un boulot, vous atteignez cet objectif, qu'on vous donne une prime supplémentaire. Et comme Christelle a dit, c'est vrai, c'est bien de le conditionner, moi, je préfère me le conditionner à un résultat qui a été obtenu. Mais c'est bien également d'entourer ça d'éducation. Donc, forcément... M. Fofana Moussa nous appelle du Gabon. Bonjour, M. Fofana. Par contre, Eva, moi, je dirais aussi, pour parler de ça, il faut bien faire attention parce que tâches ménagères, c'est normal. Mais après, il ne faudrait pas que l'argent soit... Justement, on intervient aussi. ... de chantage, surtout pour les notes de l'école. Oui, voilà, il ne faudrait pas qu'on dise, bon, pour que tu aies 13 de moyenne, par exemple, peut-être, je te promets, 100 000 francs, il ne faudrait pas que les études soient un moyen de chantage, pas du tout. Et puis, Eva, franchement, pour débarrasser la table, on n'a pas besoin d'attendre à une poche. Non, parce que ce n'est pas une condition. Voilà, c'est-à-dire, après, par exemple, à l'éducation, ça fait de la valeur de l'argent et qui, apprendre à l'enfant que la récompense vient après le travail, voilà, après l'effort. C'est pour cela que je disais que lorsque vous lui donnez, vous ne lui donnez pas sans un discours. C'est-à-dire que je dis un schéma directeur. Absolument, il y a un schéma directeur. Monsieur, vous avez... C'est-à-dire que je dis souvent, monsieur, pourquoi ? Souvent, j'appelle comme ça les enfants. Ou le responsabiliser. Ou le responsabiliser. Monsieur, vous avez 7000 francs. Ce n'est pas pour aller faire ce que vous voulez avec. C'est pour tel objectif. Après, il y aura un contrôle d'audit, cher ami. Cher ami, après, il y aura un audit. On va faire les moteurs. On va faire les moteurs. Ensuite, à la maison, mais il est normal que lorsqu'on finisse de manger, l'enfant puisse venir débarrasser. Ça lui apprend le service. Tout à fait. Ça lui apprend pas mal de choses à débarrasser, à dire merci. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut pour notre jeunesse demain ? C'est ça, sûr. C'est maintenant qu'on doit essayer de leur calquer à ce que certaines... Enfin, certaines habitudes que nos parents nous ont inculquées. Monsieur Félicien Laurent Conambani nous dit « Je suis totalement pour. Je pense que l'enfant doit avoir un minimum quand il va à l'école pour pouvoir s'acheter son goûter et toute autre chose dont il pourrait avoir besoin. Concernant l'âge, je pense que si les parents en ont les moyens, ils devraient donner de l'argent de poche à leurs enfants jusqu'à ce que ceux-ci soient dans la vie active. Surtout pour les demoiselles, ça leur évitera ainsi de tomber dans certains vices pour de la menu-monnaie. Je dramatise un peu, mais ce n'est pas bien loin de la vérité. Il a tout à fait raison. Un appel du Bénin, monsieur Oléminé. Bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue. Oui. Des problèmes de ligne aujourd'hui, décidément. Ce que moi, je voudrais dire, c'est que je pense qu'il faut clarifier les choses. Le plus important, c'est les objectifs que nous devons avoir. Exactement. C'est-à-dire que ce que je constatais aujourd'hui, j'aime bien le rappeler, j'ai eu le privilège d'avoir fait un test sur les enfants de la rue. Je me rends compte qu'en réalité, l'agent est en train de jouer un autre rôle qu'en réalité, nous, en tant que parents, devons jouer. C'est-à-dire que ce que j'ai constaté aujourd'hui dans beaucoup de familles, on peut donner 10 000 francs, 20 000 francs à un enfant pour s'en débarrasser. Soit parce qu'on n'a pas le temps. Parce qu'il fatigue. Moi, je vais demander, il amède les gens. Bon, écoute, donnez-lui, il va partir. Ou à la limite, moi, je n'ai pas le temps, je dois aller au boulot. On ne cherche même pas à savoir si ça a été étudié à bon essai. Au point où même quand le lendemain, l'enfant demande, on lui redonne. C'est vraiment dangereux. Monsieur, mademoiselle Dirassouba de Yopougon. Bonjour, mademoiselle. Oui, bonjour, madame. Bienvenue. On vous écoute. Ok, nous, je voulais savoir qu'on fasse un peu la différence. C'est quoi on a fait l'argent de poche ? On l'a défini en début d'émission. Peut-être que vous n'étiez pas là. L'argent de poche, donc, c'est une somme qu'on donne à l'enfant pour ces petits besoins qui ne sont pas couverts par le ménage, par les parents. D'accord. En fait, je demande la définition qui ne passent pas dans le ménage. D'accord. Parce que les enfants, c'est un peu complet. Moi, je prends une exemple. Un enfant, il doit aller à l'école. Il a fait un peu trop. Il va se réveiller. La nourriture n'est pas prêt. Il doit aller. Il doit manger avant d'aller à l'école. Et on n'a pas à manger. Ok, mais bon, il est loyer. Il n'y a pas de transport. Il doit pas à tout de la roulette. Il n'y a pas d'alliance. C'est un peu compliqué. Et c'est pour cela que dans la définition, on dit les dépenses qui ne sont pas assumées par... Donc, s'il mange à la maison, par exemple, c'est assumé par le ménage. Pas besoin de lui donner de l'argent pour manger ailleurs. Si on le dépose à l'école ou le parent prend en charge le transport vers l'école, c'est assuré par le ménage. Donc, ça ne fait pas partie, à ce moment-là, de l'argent de pouche. Effectivement. Lorsque l'enfant, elle mourit correctement, c'est-à-dire la compétition, lui, mais quand on le dépose à l'école, nous, nous, on voit que l'enfant n'a pas nécessairement besoin d'argent de pouche. D'accord. Mais c'est pas l'enfant n'a pas nécessairement besoin d'argent de pouche. Mais par contre, des enfants qui ne mourent pas à l'école, qui ne mourent rien, qui doit se déplacer par l'école. Bon, vraiment, c'est difficile. Tout à fait. Que tous les parents, nous, on a l'impression que les parents. on a l'impression que les parents disent bon, va à l'école, va à l'école, il n'y a pas d'argent, je suis, je n'ai pas d'argent. Il suffit de nom, tous les enfants, ils n'ont même pas mangé. L'enfant, on est tous les meilleurs, voilà, à l'école, je suis fatiguée, aujourd'hui, là, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Et franchement, les enfants, tout le monde a pu aller. Mais par contre, les jeunes qui sont difficiles, aujourd'hui, on a des filles qui font qu'ils ont des effets très fortement, mais on est juste pour savoir vraiment le sang. une fille qui a besoin de, par exemple, de s'accepter, c'est plus, plus. Pas quelqu'un a l'envie de défoncer, pas quelqu'un a l'envie de faire des folies, même le musulman. Mais les parents, ils le disent, c'est ça, c'est grand ou bien, bon, il n'y a pas d'argent, c'est aussi, c'est comme ça. Donc, tout le monde, je suis souvent de vraiment éthyléique de ce côté de toi, que les parents vraiment prennent conscience de ce problème-là, c'est important. Tout à fait. On n'est pas comme marié, donc, tout le monde qui n'est pas comme marié, tout le monde qui est le musulman. On n'est pas le musulman, on n'est pas le musulman. C'est-à-dire, lui donner un peu d'argent à la presse du monde peut-être qu'il faut moins faire cette équipe de consoir. C'est ce que j'avais à dire. Très bien. Merci beaucoup, mademoiselle Rassouba, pour cette intervention très, très intéressante. On va prendre l'avis, d'ailleurs, David Brouladie, des choses très utiles et c'est très pertinent. Parce que là, c'est vrai qu'on est parti de l'âge du début, de la préadolescence, sixième et tout, il a 10 ans, 12 ans, 14 ans. Mais je prends spécifiquement le cas des jeunes femmes. Peut-être après, peut-être en allant en terminale ou en première et après l'université. Ou même après le bac, là. Même après le bac, tu peux avoir peut-être certains parents qui se déchargent complètement, alors que la jeune femme est encore sous le couvert de ses parents. Tant qu'elle ne travaille pas, on ne peut pas décider de ne plus rien lui donner. Donc, on s'est dit, non, elle est grande, elle est arrivée à l'université, elle peut se débrouiller. Alors que c'est maintenant qu'elle a besoin du soutien de ses parents. C'est-à-dire, un enfant, débrouille-toi, c'est lui demander de ne pas tourner n'importe quoi. C'est comme couper les vivre bêtement sans avoir réfléchi à un plan de secoupe où elle ne travaille pas, elle ne fait pas de petit boulot. Donc, tout de suite, en quittant l'école, où on recevait au moins peut-être chaque mois ou chaque semaine de l'argent, on ne se retrouve avec plus rien. Parce que les parents considèrent qu'après le bac, l'argent de poche n'est plus nécessaire pour un enfant qui a 18 ans. À 18 ans, je te considère plutôt un enfant étudiante ou je suis votre couvert ? Alors justement, qu'est-ce qu'il y a dans ce mot « se débrouiller » ? Ça veut dire quoi ? C'est la plus grosse, mauvaise plaisanterie qu'un père pourrait dire à sa fille. C'est vraiment une plaisanterie de mauvais goût que de dire à l'enfant que vous avez mis au monde débrouille-toi. Ça veut dire quoi ? Moi, je dirais qu'il y a une porte ouverte carrément à la prostitution. C'est clair. À tous les vies. Parce qu'une jeune fille qui n'a même pas les moyens de s'acheter un vêtement, on ne demande pas le vêtement le plus à la mode ou de se mettre des mèches brésiliennes sur la tête, mais qui n'a même pas les moyens d'avoir le minimum, le parent ne lui donne rien. Mais c'est clair. Si elle sort dans la rue, on n'encourage pas, on explique tout simplement. Automatiquement, vous la livrez, c'est une croix de plus et demain, monsieur ou madame. Mais c'est clair. C'est vrai que les temps sont difficiles. Les parents eux-mêmes n'ont pas toujours les moyens de subvenir aux besoins de toute la famille, etc. Mais il faut faire un effort pour assurer le minimum pour qu'un enfant comprenne que ce n'est pas faute de vouloir, mais c'est faute de moyens. C'est clair. À un certain âge, on comprend que le père veut bien, mais il n'a pas les moyens de le faire. Nous sommes de ça une envie de le faire. Et ça nous fait mal de voir souvent l'argent. M. Oddmel nous appelle de la Riviera-Palmuret. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bienvenue. Merci. Nous vous écoutons. Ok. Je suis d'édition et je suis d'édition et je suis d'édition. Je suis d'édition. On vous écoute. Ok. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Je suis d'accord. La ligne n'est pas bonne du tout. On ne vous entend pas du tout, monsieur. Voilà. Alors, on revenait donc au problème des jeunes filles. On spécifiait bien pour les garçons. En même temps, on ne demande pas de ne pas donner de l'argent de poche aux garçons et de privilégier les filles. Parce qu'en même temps, il y a le phénomène des brouteurs. Il y a tellement de vices qui guettent notre jeunesse qu'en tant que parents, on doit s'assurer, en tout cas, de faire notre maximum et de faire ce qu'on a à faire. Après, ça ne garantit pas forcément la réussite de l'enfant, mais on sera plus tranquille en tant que parents. Si vous avez donné une éducation de qualité à votre enfant, même s'il est au Noululu ou je ne sais pas moi... Ça le suit. Ou à Sidé, ça le suit. Monsieur Kofi, il nous appelle de Portboué. Oui, bonjour. Bonjour. On vous écoute. D'accord. Donc, à partir de 15 ans, on doit donner de l'argent de Portboué, si je vous suis bien. Donc, s'il en fait au collège, dès qu'il est au collège. D'accord. Merci. 15 ans au collège, on va directement au lycée. Particement au lycée, on doit y être normalement. Ça, c'est ceux qui sont... Merci beaucoup. C'est clair. Mais si vous me permettez, je voudrais encore insister une fois de plus sur quelque chose autour de cette affaire d'argent, que ce soit aux jeunes filles, que ce soit aux jeunes garçons. C'est l'ambiance de vie surtout qui compte. Vous pouvez donner l'argent à votre fille, mais si la communication n'existe pas, ça peut être utilisé à autre chose. Vous pouvez ne pas donner en fonction, bien sûr, du fait qu'on ne pouvait pas, si la communication est parfaite ou bien correcte, ça passe. Ce que j'ai constaté, c'est que nous, les parents, en général, nous sommes trop loin de nos enfants. De plus en plus à cause des contraintes. Moi, j'ai dû m'ajouter devant des parents pour dire c'est votre première geste. Je lui donne l'argent, je lui donne tout. Il a tout en sa chambre climatisée, comme le monsieur me le disait. Il a un chauffeur, il a vraiment tout ce dont il a besoin. Mais cet enfant, il a terminé dans la drogue. Il a terminé dans la drogue. Nous avançons au quotidien. Simplement parce que l'essentiel en réalité a manqué. C'est-à-dire l'encadrement autour de tout ce que nous faisons. L'encadrement dans les études, l'encadrement dans l'argent que nous donnons aux enfants. Vous pouvez donner l'argent à une jeune fille. Moi, je ne peux pas accepter par exemple que ma fille, même si je lui donne de l'argent, elle s'habille comme elle veut, par exemple. parce que, ah, là, j'ai donné. Elle a pu acheter ce qu'elle veut. Mais ça entraîne autre chose. Donc, on veut communiquer à les enfants. Le donner, on va se... Pardon, docteur, de vous interromper. Il y a un point que je voulais relever et qu'on revienne là-dessus également. Il faut être regardant sur ce que l'enfant ramène à la maison, même si on donne de l'argent de poche, qu'elle vient avec des... Je prends encore l'exemple de ces mèches-là qui font tellement parler à Bijan, des mèches brésiliens... Et on comprend mieux pourquoi. 200 000, 300 000 ! Voilà, on comprend mieux pourquoi. Eh bien, avec des mèches qui coûtent 200 000 ou 300 000, vous savez que vous avez 20 000 ou 30 000 francs. Il faut demander à l'enfant mais où tu sors avec ça. La dernière fois, je faisais une émission à la radio et on parlait de téléphone portable, par exemple, de ces parents-là qui voient les enfants venir à la maison avec les derniers cris de téléphone portable. Et là, moi, on me dit « Tu peux me prendre en photo et qu'il pose. » Alors que ce n'est pas d'où vient le téléphone. Il n'y a aucune émotion. Monsieur Jean, c'est l'irresponsabilité. Aujourd'hui, les gens, nous sommes responsables. C'est tout. Sinon, normalement, je ne peux pas comprendre qu'un parent ait peur de poser des questions à son enfant « Ça, là, tu l'as eu où ? » Et comment ? Ce prétexte des droits. Mais, quelquefois, en réalité, je vous dis pourquoi ils disent pas beaucoup ne le demandent pas. Parce qu'ils ne peuvent même pas apporter aussi le minimum. Ça veut quand même ne pas plus apporter. Non, c'est vrai, c'est vrai. Non, je ne dis pas que ça, c'est vrai. Alors, monsieur José de Cocody, bonjour. Ça ne le justifie pas. Mais bon, je m'attends. Monsieur José, bonjour. Monsieur José. D'accord. Alors, ça ne le justifie pas. Non, c'est pas vous justifiez. Docteur, docteur, permettez-moi de vous interrompre. Alors, je pense que il faut, comme elle le disait, il faut être regardant sur tout. Moi, vraiment, j'essaie de dire de A jusqu'à Z, plus l'infini, moins l'infini, il faut être regardant sur tout. Regardant sur les tenues vestimentaires, comme on le disait, vous savez que vous avez donné que 20 000, elle se ramène... Des mèches, des mèches de brésiliennes. Bon, des brésiliennes à 300 000. Et vous n'êtes pas émue, aucune émotion, vous vous dites, ce sont ses copines, mais non, vous avez échoué. mais l'échec se prépare parce que, simplement, il n'y a pas eu de collaboration enfant-parent, déjà dès l'enfant. Monsieur José, bonjour, il est de retour. Oui, bonjour. Merci d'être avec notre compagnie. Nous, on vous écoute. Oui, je voulais déjà dire, effectivement, c'est plus intéressant pour un enfant qui rentre au collège. À 10 ans, je pense, enfin, à 10 ans, je pense qu'il commence à gérer correctement et c'est une façon de lui apprendre. Par contre, je voudrais poser la question d'une autre façon. Est-ce que ça ne participe pas à la malbouffe ? Parce que les enfants, ils vont acheter n'importe quoi. La malbouffe ? Oui. Ils vont se nourrir, ils vont acheter des bonbons en longueur de journée, ils vont acheter des cas de... Moi, je sais pas, je le comprends. Et après, une dernière question. Oui. Que pensez-vous des gens, des vieux pères qui donnent leurs choses à leurs filles même après le mariage ? On répondra, on répondra, monsieur José. Je ne le réponde pas. Oui, on lui répondra. La crête est bien. Merci beaucoup pour votre intervention. Alors, deux préoccupations, la malbouffe déjà. Oui. C'est clair que... Déjà, justement, moi, je pars toujours sur le basique, la base, la première marche sur l'escalier. Je pense qu'un enfant, il retient très bien. Il y a des enfants, par exemple, une fois, on était sortis et puis on a vu un petit petit devant la maison et, excusez-moi, c'est ici que ton petit tata t'en habite. Maman m'a dit de ne pas parler aux étrangers. C'est arrangé. Bon, ça paraît bête, c'est une réaction très anodine, enfantine, mais c'est bon. Ça veut dire qu'il y a communication avec l'enfant. Ce qui veut dire que si vous nous dites écoute, si tu manges dehors, voilà ce que tu vas avoir, mais l'enfant, il va vous obéir comme un robot et ne mangera que ce qui est maison et quand il grandira, même s'il est midi, pour aller même au restaurant, il aura des problèmes. Tout à fait. Il y a également le problème de ces enfants-là qui ne descendent pas à midi, entre midi et deux. Ils sont peut-être dans une école ou dans un établissement éloigné de leur lieu d'habitation. Dans certains pays de la sous-région, même s'il n'y a pas de cantine, même s'il y a des cantines, ok, mais si l'enfant ne descend pas à midi, déjà dès le matin quand il part, il part avec une espèce de gamelle, avec la vouture, c'est ce qui devait être fait. Souvent, les enfants sont encadrés par la maîtresse, ils mangent, ils font un chien. Là, je parle des ados même. Je parle des ados. Une fois au lycée, par exemple, entre midi et deux, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont manger de la tiquée avec leurs petits amis, les idiomes frites, surtout au plateau. Pour moi qui ai fait l'école au plateau, on sait que ce n'est pas... C'est la malmoutie d'attache. 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 Entre midi et deux, après on n'arrive plus à ce... Il n'y a pas que des endroits où il y a ça. Voilà. Moi, je pense que je suis pour... Voilà. C'est vrai que moi, à mon enfant, je n'ai pas eu d'argent de poste. Mais je pense que pour ma fille, j'ai pris le fort de lui donner de l'argent de poste. Parce que tout d'abord, ça permet à l'enfant de se responsabiliser. Responsabilité. Voilà. Et puis, moi, par exemple, quand je suis toute petite, souvent j'ai besoin d'argent pour participer à certaines choses. Nous sommes des filles, on a souvent le mois, il y a des menstruations et tout ça. Donc, pour pouvoir citer, par exemple, mon enfant et tout ça, je suis content obligé de chaque fois partir au point de faire qu'il y a de la mère pour prendre de l'argent. Voilà. Découpir, je n'ai pas que ce soit pareil. Et puis, je pense que en ce moment-là, c'est relatif. Voilà. Il faut, je pense que à partir de la troisième, par exemple, de dire à partir de la quatrième, de l'enfant, à ce l'âge de la puberté. Et à ce stade-là, c'est vraiment plus intéressant ce stade-là de donner de l'argent de proche à un enfant. Parce que les enfants d'aujourd'hui sont tellement intelligents. Même à 8 ans, 9 ans, un enfant, les deux ans, en 3 ans, en 4 ans. Voilà. Donc, je pense que c'est à partir de l'âge de la puberté. Il faut donner de l'argent de proche à un enfant. Voilà. Très bien. Et puis, ça dépend des moyens de tout faire chacun. Tout à fait. Voilà. Merci beaucoup. Merci. C'est mon avis. Alors, Madame Jaber, on va tenter de répondre aux deux questions. La première, concernant la malbouffe, je pense qu'on a essayé. Concernant l'argent que les parents, que certains parents continuent de donner même après le mariage de leur fille. Moi, personnellement, je n'ai pas de problème avec. Maintenant, on prendra votre avis. Moi, également, je n'ai pas de problème. Ça montre, voilà, le suivi du parent, voilà, les soins de sa fille. C'est pas fréquent. Et puis, voilà. Mais c'est pas fréquent. Mais ça dépend aussi des liens que vous avez. Quand on a la fille chérie de son père, même quand on parle de son mariage. L'histoire de dire qu'il y a toujours un petit soutien qui vient derrière. Mais est-ce que la femme doit communiquer ça à l'épouse ? Ça, c'est notre problème. Je pense que c'est une histoire entre le père et la fille qui ne concerne pas l'épouse. Vous devez communiquer ça ? Personnellement, je pense que c'est normal. Si demain, j'ai les moyens que ma fille est mariée, je lui donnerai de l'argent. Ça, je ne vais même pas hésiter. Maintenant, il faut faire en sorte que cela ne soit pas sous de conflits dans le couple. Parce que bien souvent, pas plus tard qu'il y a avant-hier, j'ai eu même un entretien où simplement parce que la femme semblait avoir un peu plus de moyens d'elle-même et de ses parents, au lieu de régler des problèmes, au lieu de que ce soit intéressant, c'est devenu finalement comme on le dit, d'oùa mère. Donc, ça crée des problèmes. Donc, il faut que les choses arrivent à se faire dans les conditions qu'il faut. Parce que quand vous donnez de l'argent à votre fille mariée qu'elle va acheter, par exemple, une voiture et que le mari ne se sent pas à la hauteur tout ça aussi, c'est des sources de coût. Il peut lui arriver même de douter que c'est un argent que c'est un argent. Donc, c'est pour ça que... Donc, la meilleure attitude à tenir, ce serait d'informer. Je crois qu'il faut informer. Il faut informer. Mon père m'a donné ceci. Allons lui dire merci ensemble. On va lui dire merci ensemble. S'il refuse, là, vous avez fait votre part. Mais à vouloir cacher, c'est sûr que si quelque chose de valeur sort et que vous avez dit c'est le père, ça, c'est sûr que ça va être un peu douteux si le gars n'est pas à la hauteur. Deux semaines après, qui a offert ce père ? Et on commence déjà par vous. Plus que cinq minutes, on va parler rapidement du montant. Il y a les parents qui ont des moyens, qui ont beaucoup d'argent, mais ce n'est pas une raison pour donner énormément d'argent à l'enfant. Un enfant de 10 ans à qui on donne 100 000 francs par mois, ça arrive. Mais c'est trop, c'est inutile. Même selon le milieu de vie, parce que si c'est l'enfant de Bill Gates, bon, je ne sais pas, mais je veux dire ça dépendra forcément du milieu. Je vais dire 100 millions. Je suis libre. 100 millions par mois. Non, les parents ne sont pas par mois, mais je veux dire les parents doivent avoir un certain sens de la mesure. Ça apprend de la retenue, ça apprend à l'enfant que la valeur de l'argent où il faut travailler pour avoir de l'argent. Un enfant, je veux dire, aujourd'hui, qui ne fait rien, à qui on donne 100 000 ou 150 000 francs chaque mois, demain, tu ne lui demanderas pas de travailler pour un salaire de 500 000. C'est clair. Je pense qu'on a un point. C'est vrai qu'on donne l'argent de poche, ça participe aussi à l'éducation de l'enfant, l'éducation financière de l'enfant, lui apprendre à gérer, à économiser. À derrière le budget. Mais derrière, il y a les périodes et les vacances, par exemple. Il faut pouvoir, par exemple, à partir de la troisième, je pense, dans le système français, on le fait, à partir de la troisième, quand l'enfant est en vacances, l'amener à trouver un stage, par exemple. Soit un job de vacances, un stage. Pour s'assumer déjà. Pour s'assumer déjà. Pour qu'il comprenne que ce que moi, je sors pour te donner, pour payer tes petits trucs, manger et tout, mais je le fais à la sueur de mon front, nos peines, nos gaines. C'est clair. Donc, pendant les vacances, tu prends ce mois, à l'heure d'aller batifoler, de courir partout et tout, et puis de me faire dépenser. Parce qu'on remarque pendant les vacances, les parents dépensent beaucoup plus dans les loisirs des enfants. Mais quand l'enfant atteint la classe de troisième, il commence déjà à aller travailler en stage dans une entreprise, même si, par exemple, il y a un tonton authentique à faire un restaurant, qu'il aille, par exemple, apprendre à gérer la caisse, ce genre de choses. Servir, par exemple, et tout. Très bien. Pour le montant, vas-y, vas-y. On est pratiquement à la fin, on va donner à chacun l'occasion de parler une dernière fois. Linjaber. Pour le montant, moi, je dirais tout simplement que c'est à chacun d'apprécier. Ça dépend de ce qu'on gagne déjà, du revenu de chaque parent. Et puis, il n'y a pas de montant fixe. Il faut essayer d'être raisonnable. Voilà. Oui, moi, j'ai beaucoup apprécié ce que Christelle et le docteur ont dit. C'est bien, on donne. On peut donner selon les moyens qu'on a, mais le tout, c'est d'accompagner ça d'une éducationnelle discours. Moi, je me rappelle mon père, par exemple, quand je lui demande qu'il doit donner, mais comme elle a dit, va faire le discours, la généalogie de comment il arrive à là. Oui, là, oui. Il m'entroule jusqu'à maintenant pour que... Tant, moi, j'ai envie de te dévoiler. C'est pas ce que ça se pose. C'est pas ce que ça se pose. C'est tout un discours derrière, et un discours avant et puis après, un contrôle. Un contrôle de ce que je t'ai donné, cette session que je t'ai donnée. Docteur, nous dites. Je pense que Edith a clairement dit les choses. Il faut accompagner. Le montant, c'est relatif. Il y a le niveau de vie. C'est sûr que si vous êtes à Bobo, quelque part, très loin, et puis quelqu'un qui a cocoudi, les choses ne sont pas tout à fait les mêmes choses. Mais ce que nous retenons et que nous devons retenir, c'est surtout d'accompagner. Très bien. Mais je pense qu'aujourd'hui, docteur, ce sera peut-être nous débat. Le quartier n'est plus source de... Tout à fait. Voilà. C'est indicatif. Mais alors, au total, Eva, ce qu'il faut dire, c'est que, bon, oui, on va le dire ainsi, mais comment et pourquoi ? Et pourquoi ? Il faut accompagner. Il faut contrôler. Et surtout, pour terminer, il faudrait faire en sorte que la génération de nos enfants puisse être une génération dont on soit fière. C'est ce que je voulais dire. Tout à fait. Merci en tout cas d'avoir invité. C'est un plaisir. On rappelle que la finale de Star Karaoke, c'est pour demain, 21h, B de la RTI. Mise en place 19h, s'il vous plaît. Voilà, merci à tous d'avoir été notre compagnie. C'est toujours un plaisir d'être là et de faire cette émission. On se retrouvera dès demain, 13h15, pour le dernier numéro de On garde le contact de la semaine. L'émission a été réalisée par Patricia Yeo. Restez sur RTI 2. Nos programmes continuent. Sous-titrage Société Radio-Canada